Bonjour à tous, merci de participer aujourd'hui à cette deuxième rencontre de l'année 2023 autour de la connaissance du territoire, donc certains en visio, d'autres en présentiel. Pour ceux qui sont en visio, vous voyez l'estrade et pas l'arrière de l'amphi. Donc on est à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université, on est en plein centre-ville, d'une très grande ville, et on est là pour parler des villes moyennes et du périurbain. Donc il y a un petit effet de contraste aujourd'hui entre l'endroit d'où on parle et ce dont on parle, mais peut-être que d'ailleurs ceux qui sont en visio sont chez eux, dans le fameux périurbain, dans une ville moyenne, peut-être un peu éloignée de la métropole. Donc en fait je suis en train de vous révéler l'un des enjeux de notre rencontre, à savoir qu'est-ce que les reconfigurations socio-économiques actuelles, qu'est-ce que l'évolution des modes de vie aussi, les modes de travail, et bien est en train de faire aux villes moyennes, au périurbain, avec par exemple le télétravail qui se développe, mais aussi peut-être un peu d'exode, des hypercentres vers des territoires moins densément peuplés. Puisque le thème de notre conférence aujourd'hui c'est « Ville moyenne, périurbain, des mots simples, des espaces complexes ». Alors ces mots simples sont, comme chacun l'a compris, évidemment réducteurs. Si je prends des exemples, Arles c'est une ville moyenne, Barcelonette aussi, c'est deux villes dans la région sud, mais la première, Arles, elle n'est quand même pas très loin de Marseille, elle est bien interconnectée à Nîmes, elle n'est pas loin de Montpellier non plus, elle n'est pas loin d'Avignon non plus, pour la seconde, Barcelonette, elle est un peu plus isolée dans sa vallée. Donc on voit bien que le même mot de « Ville moyenne », il va renvoyer à des réalités et à des enjeux très différents. Par exemple, Arles va pouvoir miser, par exemple, sur le développement culturel, ce qu'ils font, miser sur le tourisme, miser sur l'économie, parce qu'ils sont au cœur d'un axe majeur de transport, pas loin de la vallée du Rhône. Barcelonette, au contraire, a moins de choix, c'est-à-dire qu'elle doit à peu près obligatoirement miser sur le tourisme, et puis du coup, elle sait qu'il y a des périodes de creux dans l'année, il y a de la neige en hiver, après il y a des intersaisons, et il y a des gens qui reviennent un peu l'été. Et puis il y a aussi d'autres configurations possibles pour les villes moyennes, c'est-à-dire qu'il y a des petites villes, mais qui ont un tissu périurbain plus développé, et dans ce cas-là, peut-être que cet ensemble, il représente l'équivalent, finalement, d'une ville moyenne. On voit bien que derrière ce mot de ville moyenne, se cache en fait une diversité de situations. Et donc c'est cette diversité des territoires, en dehors des grandes aires urbaines, en dehors aussi de la ruralité, dont on va parler aujourd'hui. Alors avec des questions, du type, peut-on redynamiser les centres-villes des villes moyennes, avec leurs rues anciennes, leurs églises, leurs devantures de commerce, un peu tristes parfois, est-ce qu'on peut aussi développer l'activité économique sans miser sur le périurbain dans ces cas-là ? Est-ce qu'on peut soutenir la croissance démographique des villes moyennes, de ces territoires, là encore, peut-être, en misant, ou en ne misant pas, sur le périurbain et toutes les facilités qu'il peut offrir quand il s'agit d'accéder à du foncier ? Et dans ce cas-là, dans quelles conditions ? Pour quel type de ville moyenne ? Alors on a beaucoup parlé aussi, après la crise sanitaire, de l'exode de certains urbains vers ces villes qui étaient présentées comme à taille humaine. On a parlé des nouveaux navetteurs. Alors les navetteurs, ça existe depuis toujours, mais souvent c'était faute de mieux. On était navetteurs parce qu'on habitait à Troyes parce que Paris était trop cher. On habitait peut-être à Pertuis ou à Manosque parce que Aix était trop cher. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui une population qui, grâce au télétravail et à des choix de vie nouveaux, vient s'installer volontairement dans ces villes moyennes et s'organise autrement ? Et qu'est-ce que ça dit dans ce cas-là de l'organisation de ces territoires ? Alors je m'arrête pour cette courte introduction parce qu'on a un programme chargé aujourd'hui. On a deux études qui vont vous être présentées et puis l'intervention comme à l'ordinaire d'un grand témoin. Donc dans un premier temps, alors je m'excuse par avance si j'écorche un peu la prononciation des noms de famille. Dans un premier temps, il y a Christophe Zepfel qui est, c'est à peu près ça ? Voilà, démographe à l'agence d'urbanisme de l'ère toulonnaise et du Var et Thibaut Marigne, à peu près ça, qui est chargé de mission à la région. Et eux, ils vont nous présenter leur travail sur les profils et dynamiques des centres urbains régionaux. Donc c'est une étude qu'ils ont construite, développée dans le cadre de la stratégie urbaine du SRADET. Dans un deuxième temps, pour la deuxième étude, c'est Sonia Oujia et Benjamin Méraud qui sont de l'INSEE et qui vont nous présenter un focus sur la périurbanisation à partir d'un atlas régional qu'ils ont établi. Et puis notre grand témoin qui est avec nous en visioconférence aujourd'hui, ce sera Christophe Demasière. Il est professeur en aménagement du territoire à l'université de Tours et chercheur au CNRS. Donc merci à vous tous d'être présents en présentiel et présents en visio avec nous. Et puis suite à cette présentation d'études, à l'intervention du grand témoin, on poursuivra le débat avec le public dans l'amphithéâtre en visioconférence. Et d'ailleurs pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'espace de discussion sur Zoom. Ça permet d'anticiper les questions qui seront ensuite posées à nos invités. Alors pour rappel sur ce cycle de conférences, pour ceux qui le découvriraient, c'est un cycle de conférences qui a été initié par la région, par l'INSEE, en partenariat aussi avec le Césaire et qui est organisé avec l'École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille Université et le laboratoire qui est rattaché à savoir l'INSEE. Et dans le cadre de ce partenariat, je le mentionne systématiquement, il y a des étudiants qui sont mobilisés pour la partie médias. Et donc vous pourrez voir ou entendre des podcasts, des vidéos de nos invités puisqu'ils vont être interviewés, notamment à la fin de la rencontre. Et vous retrouverez sur le site, le portail de la connaissance du territoire de la région, leurs courtes interviews à l'issue de cette conférence. Et vous aurez aussi la possibilité, en allant écouter Radio Grenouille, pour ceux qui sont dans la région marseillaise, de découvrir des émissions que les étudiants réalisent ex poste en reprenant la thématique de la conférence mais avec d'autres invités et une autre ligne éditoriale pour aborder autrement le sujet qui est traité aujourd'hui. Donc on va commencer cette séquence de présentation dans un premier temps avant de lancer le débat. Et je vais céder dans un premier temps la parole à Christophe Zepfel et à Thibaut Margin pour la présentation de leur étude. Et je vais mettre du coup sur le zoom leur présentation. Allez, je vous laisse la parole. Merci. Donc nous allons vous parler des profils et des dynamiques des centres urbains régionaux. C'est une étude qui a été réalisée en 2022 dans le cadre du partenariat entre la région Provençal-Côte d'Azur et les agents d'urbanisme de la région. Notre plan va être très simple pour le coup. On va commencer par vous parler un peu du contexte de cette étude et des objectifs cherchés. On évoquera ensuite la méthodologie et les principaux résultats. Et bien évidemment, la finalité de tout ça, ce sera de vous présenter la typologie des centres urbains régionaux. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par centres urbains régionaux ? Le SRADET, donc Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d'Égalité du Territoire, identifie trois types de centralités. Les centralités métropolitaires que vous connaissez toutes. On a Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Marseille, Avignon. Les 26 centres urbains régionaux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors je ne vais pas tous vous les citer. On y trouve Arles, par exemple, Antibes, Manosque, Dignes-les-Bains, Briançon. Et 87 centres locaux et de proximité. Donc là, sur la carte, c'est ce qui apparaît en point blanc. Donc c'est des centralités plus petites pour eux. 12 des 26 centres urbains ont été identifiés comme ayant des centres-villes qui sont fragilisés et qui doivent être réinvestis en priorité. S'ajoute à cela le contexte spécifique de la crise sanitaire et la nécessité de renforcer l'attractivité des vies moyennes. En termes de démographie, ces centres urbains régionaux, ils se caractérisent par une certaine perte de vitesse. On voit là sur le graphique, on a une croissance annuelle moyenne de la population qui est de 0,0%. Elle n'est pas tout à fait nulle, mais on pourrait le qualifier de faiblement positive. On voit en tout cas que c'est plus faible que ce qu'on mesure pour les centres locaux et de proximité et pour les centralités métropolitaines. On est donc dans une situation de stagnation démographique qui est due à deux facteurs. Tout d'abord, le recul du sol naturel. Alors ça, pour le coup, ce n'est pas propre aux centres urbains régionaux. Et aussi, deuxième facteur, le recul plus marqué du sol migratoire. Donc, le sol naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Le sol migratoire, c'est la différence entre le nombre d'arrivées d'un territoire et le nombre de départs. Pour le coup, dans les centres urbains régionaux, on a plus de départs que d'arrivées. Cette dynamique-là, on ne l'observe pas dans les centralités métropolitaines. On a un sol naturel qui est très favorable. Et on ne l'observe pas non plus dans les centres locaux et de proximité. Où là, pour le coup, on a une croissance démographique qui est portée par le sol migratoire. En termes d'emploi, on observe plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de stagnation. On le voit sur le graphique, là aussi, on a une croissance annuelle moyenne de l'emploi qui est de 0,0% entre 2013 et 2019 pour les centres urbains régionaux. C'est moins, là aussi, que ce qu'on mesure pour les centres locaux et de proximité. Également, moins que ce qu'on mesure pour les centralités métropolitaines. Et surtout, on a un écart qui a tendance à se creuser entre ce qu'on mesure pour les centres urbains régionaux et ce qu'on mesure au niveau de la région dans son ensemble. On le voit, entre 2008 et 2013, on avait un écart de 0,2 points. Cet écart est passé à 0,4 points entre 2013 et 2019. Donc, plus 0,0% pour les centres urbains régionaux et plus 0,4% pour l'ensemble de la région. Donc, fort de ce constat, cet objet d'étude des centres urbains régionaux, qu'on pourrait également rappeler d'une moyenne, nous paraissait intéressant car, en matière d'aménagement du territoire, il était pertinent de voir quels étaient un peu les leviers de revitalisation et de dynamisation de ces centres qui sont soumis à une sorte de stagnation. Donc, pour ça, cette étude va nous aider à nous poser plusieurs questions. Le premier, c'est est-ce que tous ces centres urbains régionaux connaissent la même évolution ? Et donc, c'est de là que nous est venue l'idée d'établir une typologie des centres urbains régionaux qui vont nous aider, en fin de compte, à identifier les caractéristiques et enjeux spécifiques à chaque type de commune. On a voulu également un petit peu sortir du fameux type démographie-emploi et donc avoir une approche et des indicateurs différents qui vont avoir très l'attractivité, mais également au cadre de vie et au mode de développement. Et ça, je vais vous en parler dans deux minutes. Et enfin, un dernier objectif, c'était également d'étudier quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre par ces communes, si on a également à nourrir un peu la réflexion sur les projets à venir et aussi permettre la comparaison ou identifier quelques bonnes pratiques entre communes de profils approchants qui pourraient un petit peu se nourrir les unes les autres. Alors maintenant, on va passer à la méthodologie. Et donc, je vais revenir sur la question des indicateurs que nous avons retenus pour la typologie dont je vais vous parler à l'instant. Donc, l'objectif était d'avoir une approche hybride, en fait, qui va nous permettre vraiment de plus, on va dire, parler des dynamiques urbaines et pas uniquement des dynamiques statistiques. Donc, on a trois types d'indicateurs. Le premier type d'indicateur, c'est l'indicateur de polarisation et d'attractivité. Donc, là-dessus, en fait, on va chercher à mesurer le niveau d'attraction, en fin de compte, que joue le centre par rapport à son bassin de vie. En fait, ces villes moyennes, elles drainent en fait des déplacements domiciles-travail, elles drainent également des équipements, des services qui vont, on va dire, un petit peu irriguer et être utiles à une population qui va être, on va dire, enfin, qui va vivre dans 10, 15, voire 20 communes alentour. Donc, c'était assez important. Donc, là-dessus, par exemple, comme indicateur, on va sélectionner l'indice de concentration de l'emploi. C'est le nombre d'actifs, enfin, c'est le nombre d'emplois dans la commune sur le nombre d'actifs occupés. Ou encore également, la croissance démographique de la commune comparée à celle de son environnement. Par environnement, on a retenu les communes dont 10% des actifs se rendent dans la commune-centre tous les jours pour aller travailler. On est également des indicateurs de niveau de vie. Donc, là, on est vraiment un peu plus classique sur le profil économique et social des habitants. Donc, on va être sur le niveau de vie médian, et également sur la part des jeunes étant nés en employés en formation. Au total, il y a 15 indicateurs qu'on a retenus. On ne les cite pas tous parce qu'on manque de temps, mais on donne juste quelques exemples. Et enfin, pour nous, très intéressant côté région et agence d'urbanisme, l'indicateur plutôt sur les modes de développement. Comme vous le savez, on est dans une dynamique où la loi climat et résilience nous incite à réduire la consommation foncière des territoires dans une perspective de zéro artificialisation nette à horizon 2050. Et donc, le but, c'était également de voir un peu quelles étaient les dynamiques d'artificialisation, d'étalement urbain et également d'équilibre du développement entre ces communes et les communes alentours. Donc, par exemple, là-dessus, comme indicateur, on a retenu la part des espaces nouvellement artificialisés dans la superficie du territoire ou encore, par rapport aux dynamiques, centres urbains et urbanités, la part des déplacements de domicile-travail qui sont effectués en mode actif ou en transport en commun. Alors, pour rentrer vraiment dans les considérations méthodologiques et un peu techniques, nous, pour faire notre typologie, on souhaitait faire ce qu'on appelle une classification ascendant hiérarchique. Je vais expliquer après de quoi il s'agit, ça peut paraître un peu barbare comme terme, mais je vais essayer d'expliquer. On est passé par un logiciel qui s'appelle R et qui permet, enfin, qui impose par ses scripts, en amont de cette classification ascendant hiérarchique, de faire ce qu'on appelle une analyse en composante principale. C'est ce qui apparaît ici. Le but d'une analyse en composante principale, c'est de synthétiser l'information d'un jeu de données où on a beaucoup de variables, de la synthétiser de façon à ce qu'on ait l'essentiel de l'information et qu'on ne perde bien évidemment pas de matière trop importante au passé. Cette ACP, donc, c'était une étape pour nous, ce n'était pas une fin en soi, mais elle nous permet quand même d'avoir une première approche de la façon dont notre jeu de données fonctionne. Et c'est ce qu'on voit ici avec le graphe qui apparaît sur cette diapo, c'est un cercle de corrélation. Le cercle de corrélation, le principe, c'est plus les variables sont proches sur ce cercle, plus elles vont être corrélées de façon positive. Et plus elles vont être éloignées, plus elles vont être corrélées de façon négative. Corrélation négative, c'est-à-dire que quand un indicateur est haut, l'autre est bas, et un personne. Là, ce qu'on voit quand on regarde ce cercle de corrélation, on voit par exemple à gauche qu'on a les variables tour et rêve qui sont très proches. Tour, c'est le taux de fonction touristique, donc concrètement la densité de lits touristiques dans les centres urbains. Rêve, c'est le revenu, le niveau de vie médian dans ces mêmes centres urbains. On voit que ces deux-là sont très proches. Donc, pour schématiser, dans les endroits où on aura beaucoup de lits touristiques, on aura une forte densité de lits touristiques, on aura tendance à avoir des revenus plutôt élevés. Et de l'autre côté du cercle, on voit la variable IMO, où là, pour le coup, on a une corrélation négative. IMO, on va le retenir comme ça, c'est le coût du logement. Plus c'est le logement, plus le logement va être abordable pour les ménages qui habitent sur place. Donc, on voit très clairement qu'il y a une opposition entre cette variable IMO, les variables tour et rêve. Donc, grosso modo, là où les fonctions touristiques seront fréquentes, là où il y aura un revenu médian important, on aura tendance à avoir un immobilier qui sera peu abordable et inversement. Donc, ça, je donne cet exemple-là parce qu'il va être assez important dans la façon dont notre typologie et nos classes vont se dessiner par rapport à la fin. On en arrive à la classification ascendante hiérarchique en tant que telle. Donc, le principe de la classification ascendante hiérarchique, c'est d'agréger les individus en fonction de leur proximité par rapport à notre jeu de données. Donc, on commence par agréger les deux individus les plus proches. Cette paire, on l'agrège à un troisième individu. Ces trois individus, on les agrège à un quatrième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à ce que vous voyez ici sur le graphique. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, tous les individus sont liés entre eux. Ce processus-là, il nous permet de définir des degrés de proximité entre les individus. Et c'est ces degrés de proximité qui vont nous permettre ensuite de dessiner nos classes. Le but étant que les classes soient le plus homogènes en leur sein et le plus hétérogènes les unes vis-à-vis des autres. Donc, on essaye de maximiser la différence entre les classes et de minimiser la différence à l'intérieur des classes. Donc, ce graphique-là, ça s'appelle un dendrogramme ou un arbre hiérarchique. Et donc, vous le voyez en bas, il y a des codes couleurs qui entourent les noms des centres urbains. Et là, c'est le résultat, c'est notre typologie à laquelle on a abouti. Sur le graphique suivant, on revoit ces codes couleurs présentés de façon un peu différente. Et si vous connaissez un peu la géographie de la région, vous commencez à avoir quelques caractéristiques qui se dessinent dans le contenu de ces différentes classes. Et ça devient encore plus évident sur la diapos suivante. Là, pour le coup, on est sur une représentation cartographique. Et on a nos cinq classes auxquelles on a donné des noms, qui ont tant trait à leurs caractéristiques géographiques qu'à la valeur des indicateurs qu'on a utilisés. Donc, premier groupe, il apparaît en jaune, les centres urbains et littoraux du Var et des Alpes-Maritimes. Sans surprise, ce sont des centres urbains qui se trouvent en bord de mer et dans les deux départements de la cité. En bleu, les mollets territoires à conforter. Donc là, ça va plutôt être des centres urbains qui, on le voit, sont situés dans la métropole ex-Marseille. En rose, les pôles autonomes indispensables à leur bassin de vie. On va plutôt avoir des centres urbains qui sont situés dans les Alpes de Provence et dans les Hautes-Alpes. Aubagne, la fausante exception. En vert, Vitrolles et Marignane, deux pôles d'emploi en déficit d'attractivité démographique, donc sur les rives de l'étang vert. Et enfin, en mauve, on a les pôles combinant étalement urbain et difficulté sociale. On voit qu'ils sont plutôt situés dans l'ouest de la région, notamment dans le Bocluse. Et là, pour le coup, ce sont Grasse et Brignol, dans une moindre mesure, qui font tout ce qui s'est. Donc je laisse la parole à Thibaut, qui va développer et va préciser ce qui se passe exactement dans ces différentes classes. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail des différentes classes. Évidemment, le temps est contraint, donc si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous les poser lors de la secondaire de cet événement. Donc, première classe, c'est les centres urbains littoraux du Varets-Alpes-Maritimes. Donc, globalement, c'est ce qu'on trouve ici, donc à la gauche, sur la carte. C'est-à-dire, globalement, ils sont structurés par le nombre de lits touristiques. Donc, c'est ce nombre de lits touristiques. Donc, on a Menton, Saint-Raphaël, Cannes, Fréjus, Yerre et Antibes. Un niveau de vie élevé, un taux de pauvreté de jeunes insérés plutôt inférieurs à la moyenne. Et assez peu de vacances de logement. Alors, nous, après tout le travail qui est... Enfin, il y a également d'autres caractéristiques sur lesquelles on pourrait parler. Ce qui était intéressant après, c'est de voir également par rapport aux projets qui sont mis en œuvre par ces communes et par rapport à des indicateurs non complémentaires, quels sont les enjeux d'aménagement de ces communes pour aujourd'hui et également pour l'avenir. Et ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a en fait quatre grands enjeux d'aménagement. Le premier, c'est un enjeu lié au logement. Parce qu'on voit très bien que l'accès au logement est extrêmement difficile. Que sont également les territoires qui sont confrontés à un vieillissement assez important de leur population. Donc, on a à la fois des enjeux de renouvellement générationnel, d'accompagnement au vieillissement aussi bien dans l'espace public, mais également au niveau de l'adaptation des logements. Et également la question du logement des jeunes actifs et des saisonniers. Car souvent, les jeunes actifs n'ont pas forcément des revenus extrêmement importants. Et ça peut être compliqué pour eux de se loger. Ce qui peut également avoir un impact négatif sur les dynamiques d'emploi de ces communes-là. Certaines de ces communes, globalement, perdent des emplois et perdent également des habitants. On peut prendre par exemple le cas d'Antine. Second enjeu, c'est évidemment également lié à cet enjeu immobilier. Le fait qu'on assiste à des moments de péri-urbanisation assez importants sur les communes, on va dire un petit peu de l'arrière-pays de la couronne. Donc ça également, dans une logique de réduction de la consommation foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols, c'est quelque chose qui peut être un peu problématique. Autre enjeu également majeur, ce sont les communes qui sont fortement impactées par le changement climatique, avec notamment des thématiques du recul du trait de côte, on peut penser ici à Fréjus par exemple, mais également au risque de submersion marine, et donc un équilibre à trouver entre la densification de ces communes, mais également la préservation des fonctionnalités naturelles, notamment des espaces côtiers. La seconde classe, les relais territoriaux à conforter. Pour faire un peu dans les grandes lignes, on va dire que c'est des communes dont on a plus tendance à vivre qu'à travailler. Voilà, parce que c'est une classe qui va être structurée par un faible indice de concentration de l'emploi, et donc notamment dans la métropole ANB. Donc là, on est sur La Ciotat, Martigues, Salon-Provence, Istres-Pertuis, et on a également la commune de Draguignan, qui se situe un petit peu, on va dire, en couronne des pôles d'emploi, parce qu'on peut se trouver globalement à Draguignan, à Nice en 40 minutes, et puis à Cal, à Antibes en 20 minutes. Donc, par rapport à ça, Draguignan se rapproche un petit peu, on va dire, des communes périphériques de la métropole ANB. Ce sont des communes, par contre, qui gagnent beaucoup d'habitants. Elles ont une croissance démographique qui est soutenue. Vous voyez que sur l'ensemble des centres de la région, on est à 0% par an, là on est à 0,4% par an, et beaucoup de déplacements de vie de travail qui sont effectués en voiture, et qui notamment sont un peu plus longues à l'heure. Donc, en termes d'enjeux d'aménagement, la question qui se pose là, c'est vraiment la question des équipements. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de conforter le rôle d'attraction de ces communes à travers le renforcement des équipements, des services publics, mais également du maillage en transport en commun, avec l'ambassin de vie, également les grands pôles d'emploi et l'enseignement. Tout ceci afin de limiter un petit peu les déplacements pendulaires en voiture individuelle, qui crée une congestion routière que nous connaissons bien dans notre belle métropole, Aix-Marseille. Donc, ceci passe également par la redynamisation des coeurs de ville, à travers une offre de logements, de bureaux et commerciales diversifiés. Et également, pareil, ici également un sujet résidentiel, car ce sont des communes où globalement le revenu médian est plutôt équilibré, plutôt dans la moyenne, mais où on va trouver des poches de pauvreté. Toutes ces communes ont au moins un quartier en politique de la ville. Et où on va également trouver un afflux de professions intermédiaires et de cadres, qui viennent de grands pôles urbains, qui sont parfois devenus un petit peu chers, ce qui peut engendrer une pression résidentielle dans certaines communes. Donc, vous pensez par exemple à Salon de Provence. Donc, la mise en oeuvre de stratégies, on va dire, qui vise à assurer la diversité et le caractère abordable du parc de logement, sont également des enjeux importants pour ces communes. Troisième classe, les pôles autonomes indispensables à leur bassin de vie. Donc là, on est vraiment sur des préfectures et sous-préfectures, particulièrement alpines, donc on est sur les gaffes, Dignes-les-Bains, Manosque, Briançon et Aubagne, qui fait un petit peu figure d'exception. Pourquoi ? Parce que ce qui caractérise cette classe, c'est qu'une part élevée de la population vit en centre-ville et se déplace en transport en commun et en mode actif. Et c'est le cas d'Aubagne, parce qu'en fait, Aubagne, c'est une commune qui a une assez forte concentration de l'emploi. Car c'est également une autre variable qui définit ces communes-là, c'est qu'on a quasiment 150 emplois pour 100 actifs occupés, ce qui est très important. Donc, pour ces communes, l'objectif est de maintenir la place, non pas de ces communes dans le fonction territoriale, parce qu'elles l'ont déjà, mais les centres-villes de ces communes, afin, mine de rien, en fait, de juguler des dynamiques de périurbanisation et d'artificialisation qui sont également importantes. Donc, l'objectif est quand même que certaines vocations importantes, administratives, des écoutements, mais également tertiaires, puissent continuer à se tenir plutôt en centre-ville qu'en périphérie. Donc, ce qui suppose évidemment de maîtriser un peu les effets potentiellement pervers de la périurbanisation à travers la densification des zones d'activité. Et enfin, autre enjeu assez spécifique de l'espace alpin, c'est la question de la vacance des logements, qui est assez importante dans des communes comme Dignes-les-Bains, par exemple, ou Manos, qui est la question de la rénovation énergétique des logements. L'INSEE, justement, avait fait une étude il y a quelques années montrant qu'il y a entre 30 et 40% de cette population qui est soumis à un risque de précarité énergétique, que ce soit par rapport à l'équipement en chauffage de ces logements ou par rapport à ces déplacements liés aux coûts de l'énergie au quotidien. Donc, ça aussi, c'est un enjeu important. Et on voit que beaucoup de projets qui sont menés dans ces communes-là visent justement à faire de la rénovation énergétique de logements. Alors, la quatrième classe, donc plutôt Nadine, plutôt des communes vauclusiennes ainsi que Grasse et Brignol. Donc, on va avoir Cavaillon, Carpentras, Orange, Arte et Arles majoritairement. Là, ce sont des communes qui veulent plutôt structurer par des indicateurs socio-économiques assez défavorables, que ce soit au niveau des revenus, au niveau d'un taux d'emploi qui est faible, de nombreux jeunes non insérés et une grande vacance des logements. Et en termes d'aménagement, ce sont des communes qui, globalement, ont des centres-villes qui ont une vocation patrimoniale extrêmement forte, mais qui, malheureusement, ont vu un affaiblissement extrêmement fort de leur fonction commerciale et de leur fonction d'activité. Donc là, il y a évidemment un enjeu de revitalisation, de redynamisation, notamment l'activité commerciale en centre-ville, qui est extrêmement fort. Et également, l'importance de mettre la cohésion sociale, l'insertion et la formation professionnelle au cœur des efforts dans la plupart de ces communes. Enfin, c'est également des communes qui sont marquées par une très forte péri-urbanisation. C'est-à-dire qu'ils ont créé énormément de bâtis diffus, de lotissements depuis, on va dire, 20 ou 30 ans, et bien beaucoup de fonciers économiques en périphérie. Et ce n'est pas forcément la création de ce foncier économique qui a permis de créer des emplois. Donc, il a sans doute, on va dire, un enjeu assez fort de redirection de ce foncier économique, de modernisation, et pour attirer des activités, on va dire, un petit peu plus porteuses, et qui pourront créer des emplois dont ces communes ont souvent besoin. Ce sont des communes qui, globalement, ne gagnent pas d'habitants et qui ont plutôt tendance à perdre des emplois, donc qui sont, on va dire, en assez forte difficulté. Et enfin, pour terminer, il me reste 45 secondes, je vais peut-être prendre juste une minute. Le pôle, donc, de Vitrolles-Marignanes, qui est tout à fait spécifique, donc qui fait partie de la métropole, mais lui, c'est l'inverse. Donc, la classe numéro 2, globalement, on avait plus de gens qui y vivaient que de gens qui y travaillaient, mais là, c'est tout l'inverse. On a moins de gens qui y vivent, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Ce sont des communes, en fait, qui cumulent un recul démographique assez important. Pour le coup, on est en moyenne à moins 0,10% par an. Ce qui, globalement, sur 6 ans, c'est quand même 1 500 habitants de moins, sur des communes de 34 000 habitants, c'est quand même pas rien, c'est quand même assez obligatif. Mais qui, par contre, sont très richement dotés en emplois, au point de quasiment 190 emplois pour 100 actifs occupés. On les connaît, c'est Airbus, c'est Eurocopter, c'est l'aéroport, évidemment, Marseille-Provence. Donc, c'est des communes où on travaille, pas forcément des communes qui ont envie. Donc, il y a évidemment des enjeux extrêmement forts d'amélioration du cadre de vie, car ce sont des communes qui sont extrêmement concernées par ce qu'on appelle les coupures, c'est-à-dire des grandes infrastructures linéaires, voies ferrées, grandes nationales, même autoroutes, qui passent en leur sein. Donc, il y a tout un enjeu un petit peu d'aménagement afin d'atténuer, en fait, les effets un peu fragmentants de ces coupures urbaines. Et également, voilà, une question de démarche, de renouvellement urbain et d'affermissement à la fois des équipements, mais également des commerces en centre-ville. Alors, à Vitrolles et à Marignane, avec un autre enjeu spécifique, parce que Marignane a un centre ancien, qui n'est pas forcément en très bon état, mais qui fait l'objet justement de politiques de réhabilitation, afin également, voilà, de pouvoir le valoriser, de faire en sorte que ces communes, peut-être, puissent à nouveau éviter de perdre des habitants, voire pourquoi pas en gagner. Nous avons terminé avec deux petites minutes, monsieur le maître du temps. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup pour cette première présentation. Donc, on va enchaîner avec la deuxième présentation. Je regarde, il n'y a pas de questions liées à la présentation stricto sensu pour l'instant. Donc, on va enchaîner avec la deuxième présentation, qui est tirée de l'atlas régional de l'INSEE, avec Sonia Augia et Benjamin Miro. Et donc, je fais comme pour la première présentation, je vais partager un écran. Allez, la parole est à vous. Bonjour, nous allons vous présenter une étude qui s'intitule des couronnes périurbaines dynamiques et denses dans la région. Donc, dans la suite, on va vous parler du contexte de l'étude. Ma solution était la bonne. Hop, voilà. On va vous parler du contexte de l'étude, du profil des habitants du pays urbain, des dynamiques de population à périmètre constant et aussi des changements de périmètre. Et on va aussi vous parler de la consommation d'espace pour l'habitat et faire un zoom sur la métropole, sur l'air d'attraction des villes de Marseille-Excentre-Provence. Donc, pour ce qui est du contexte de l'étude, c'est une étude qui fait partie d'un atlas régional multithématique qui a été publié en décembre 2022 et qui contient une partie sur les dynamiques territoriales des 50 dernières années et aussi une focale, qui est l'étude qu'on va présenter ici, sur les espaces périurbains de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ce qui est des espaces périurbains, il y a une littérature qui est assez riche à ce sujet, mais une définition qui n'est pas consensuelle. Et une partie de la bibliographie reprenait une définition qui s'appuyait sur les aires urbaines de l'INSEE. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une définition qui est assez proche puisqu'on s'est appuyé sur les aires d'attraction des villes qui sont le zonage qui remplace les aires urbaines. Donc, dans notre étude, ce qu'on a défini comme étant les zones périurbaines, ce sont les couronnes des aires d'attraction des villes. Et donc, chaque aire d'attraction des villes comprend un pôle qui est en rouge ou rose sur la carte qui est présentée sur la diapo qui est dense à la fois en population et en emploi et le plus souvent, elle a aussi une couronne, donc en orange ou jaune sur ces diapos, qui est la zone d'influence du pôle qui est déterminée par les déplacements de domicile-travail. Pour être dans une couronne d'une aire d'attraction d'une ville, il faut que plus de 15% de la population active de la commune aille travailler dans le pôle. Et donc, sur cette carte, ce qui reste en blanc, ce sont toutes les communes qui sont hors d'une aire d'une attraction d'une ville. Et donc, dans ces couronnes périurbaines, qui sont nos zones, enfin, les couronnes de ces aires, qui sont nos zones périurbaines, elles contiennent 52% de la population régionale, et 36%, de la surface régionale, et 36% de sa population, ce qui en fait la part plus faible des régions de Provence. Donc là, on va vous parler aussi du fait que l'habitat et les habitants des zones périurbaines sont différents de ceux du pôle. Donc, en Provence-Côte d'Azur, les zones périurbaines sont bien sûr moins denses que les pôles, mais elles font bien plus denses que les couronnes périurbaines de France métropolitaine. Donc, dans la région, on a 7 habitants sur 10 des couronnes qui vivent dans une commune de densité intermédiaire, qui donc sont en un habitat peu dispersé, alors qu'ils sont seulement 4 sur 10 dans les couronnes de France métropolitaine. Dans la suite, donc, là, on a un graphique qu'on appelle un radar, qui représente les principales caractéristiques des habitants et de l'habitat à la fois des couronnes et des pôles de la région et de France métropolitaine. Donc, avec les traits qui sont pleins, on représente les couronnes et les traits pointillés représentent les pôles. Et on a en jaune, en bleu, la région, et en jaune, la France métropolitaine. Donc, sur ce graphique, on représente les pourcentages pour chacune des caractéristiques. Et donc, on voit par exemple que près de 60% des logements des couronnes de la région sont des maisons, alors qu'ils sont 80% en France métropolitaine. Et donc, en parlant des maisons, on voit que la part de maison est plus importante en couronnes que dans les pôles. Et pour ce qui est du profil des habitants, donc un peu toutes les autres caractéristiques, on voit qu'on a une part plus importante de couples avec enfants et de personnes au niveau de vie plutôt aisées. On a aussi une part importante de ménage possédant deux voitures en plus, et ce qui est sûrement en lien avec le fait qu'on a une part plus importante des actifs qui travaillent hors de leur commune de résidence. Et on observe aussi un vieillissement plus prononcé de la population. Alors que les habitants des couronnes étaient en moyenne plus jeunes que ceux des pôles il y a des ans, en 2019, ils sont en moyenne plus âgés. Donc, ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est que dans la région, le profil des couronnes est moins marqué que celui en France métropolitaine, puisque le trait bleu plein est toujours à l'intérieur du trait jaune plein. Donc ça, c'est sûrement en lien avec le fait que les couronnes de la région sont plus denses que celles de France métropolitaine, et donc elles se rapprochent un peu plus des pôles. Donc maintenant, je vais parler des dynamiques de population à périmètre constante. Donc, c'est-à-dire qu'on garde le périmètre d'attraction des villes de 2020, et on voit qu'avec ce périmètre constant, les couronnes de PACA sont marquées par une forte croissance démographique. Donc, dans la région, comme en France, la population des couronnes et leur emploi dans les couronnes progressent plus vite que dans les pôles. Et entre 1968 et 2018, il y a une forte croissance, enfin, dans la région, il y a une forte croissance de la population et de l'emploi dans les couronnes, donc avec respectivement plus 1,7% en moyenne annuelle pour la population et plus 1,6% pour les couronnes. En France métropolitaine, on a une croissance plus faible à la fois pour l'emploi et pour la population, mais en particulier pour l'emploi. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que la croissance démographique, elle est principalement portée par le solde migratoire dans la région, notamment en France métropolitaine, et donc, on a 1,5%, enfin, le solde migratoire contribue à la croissance de 1,5% par an de la population. Et donc, à la fois en France comme dans la région, on a une tendance du solde migratoire qui est plutôt à la baisse par rapport aux 70 dernières années. Donc, de ce fait, entre 2009 et 2019, la population et l'emploi ont moins progressé que sur les 50 dernières années, à la fois dans la région et en France. Mais la croissance démographique est toujours principalement portée par le solde migratoire qui contribue à la hauteur de plus 0,5% à la croissance de la population alors que le solde naturel contribue à la hauteur de 0,1%. Cet excédent migratoire, il est alimenté principalement par les migrations en provenance des pôles. Donc, pour 2 tiers en provenance des pôles de la mer, même aère d'attraction des villes, et pour 1 tiers en provenance des pôles des aires d'attraction des villes d'une autre région. Et on a principalement une arrivée de couple avec des enfants et dans une moindre part des couples sans enfants. Ce qui fait qu'on a un solde migratoire qui est plus élevé pour les personnes âgées de 26 à 40 ans et pour les moins de 10 ans. Donc, pour la suite, je vais passer la parole à Benjamin. Donc là, on s'est intéressé à la croissance démographique de ces zones périurbaines. Et la question aussi qu'on se posait, c'est finalement, est-ce qu'on a une extension du périmètre de ces zones ou au contraire, une densification sur un périmètre qui resterait constant ? Donc là, pour cela, on a mis en place une méthodologie. Alors, pour des raisons de disponibilité de données qu'on n'a pas pu employer sur les 50 dernières années. Donc, on a regardé cette éventuelle extension de périmètre entre 2009 et 2019. Donc là, sur la carte qui vous est présentée, alors on a un certain nombre de couleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les couleurs grise, jaune et bleu clair, en gros, c'est toutes les communes dont le périmètre n'a pas évolué au cours des 10 dernières années à méthode constante, évidemment. Donc, ça couvre à peu près 80% du territoire. Donc, finalement, on a assez peu de changements. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a assez peu de changements de périmètre. Au global, sur la région, on a 32 communes qui sont entrées du périmètre, c'est-à-dire qui sont passées de zones hors influence des villes, comme ça a été présenté au début, à Couronne, donc qui sont rentrées dans le périmètre du périurbain. Et à l'inverse, on en a 44 communes qui ont eu le chemin inverse, donc qui sont sorties du périmètre. Alors, elles sont sorties en général. Tout à l'heure, on a parlé qu'il fallait 15% des actifs à aller travailler dans le pôle, avec le vieillissement de la population, etc. Il se peut qu'on passe en dessous de ce seuil de 15%. Et donc, c'est ce qui explique aussi ces sorties de périmètre. Donc, finalement, si on regarde la superficie de l'ensemble des couronnes de la région qui forment le périurbain, en 10 ans et à méthode constante, la superficie, elle s'est rétractée de 2,2%. Donc, non seulement on n'a pas une extension du périmètre, mais on a même plutôt une légère rétractation de ce périmètre. Pour autant, si on s'intéresse à l'évolution de la population, donc là, comme on peut le voir sur le graphique de droite, avec, en rappel, la petite carte à gauche, on a une population qui est en croissance qui a évolué. Alors, cette population, elle a évolué pour sa majorité, donc 0,6% sur les 0,9% de croissance démographique avec un périmètre évolutif. Donc, c'est 0,6%, donc 2 tiers de la croissance qui s'explique par les communes qui sont restées stables, c'est-à-dire qui étaient déjà dans les couronnes en 2009 et qui sont restées en couronne en 2019. Donc, en fait, on a une densification des communes du périurbain. de même niveau qu'au niveau national, 0,6% également. Après, ce qui va expliquer les écarts de population, c'est des communes qui étaient pôles et qui vont devenir couronnes ou inversement. Donc, ça, c'est aussi des effets de densification, en fait, des communes qui deviennent plus denses et qui, du coup, vont passer dans le pôle et inversement. ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on a un phénomène de densification des couronnes alors qu'on a vu que les couronnes de la région étaient déjà très denses historiquement et pas forcément un phénomène d'extension du périmètre. Donc, au-delà de ces questions démographiques, on s'est aussi intéressé à la consommation d'espace. Donc, la consommation d'espace, en fait, on la mesure ici avec les fichiers fonciers. Donc, c'est vraiment la consommation d'espace mesurée par les fichiers fonciers et là, on s'est intéressé uniquement à la consommation d'espace de l'habitat puisqu'on était sur des notions de périurbains, de démographiques, etc. Donc, premier résultat, c'est que la consommation d'espace, alors on a parlé de pôles et de couronnes, là, ce n'est pas noté, mais la consommation d'espace du périurbain, des couronnes, elle est plus importante que celle des pôles. Alors, c'est évidemment des effets de densité, le recherche d'un habitat plus individuel, etc. Par contre, ce qui est à noter, c'est que le périurbain de la région a consommé entre 2009 et 2019 en moyenne 700 mètres carrés par ménage supplémentaire. Donc, c'est beaucoup moins que la moyenne métropolitaine puisqu'on est à 970 mètres carrés en moyenne. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à cela, notamment des facteurs d'habitat. Est-ce qu'on a de l'habitat plus ou moins collectif ? Est-ce qu'on a des logements plus ou moins petits ? Et puis aussi, un effet des résidences secondaires. Donc, juste sur le graphique de droite qui vous est présenté, sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à la fois représenté cette consommation par ménage supplémentaire en mètre carré et aussi l'impact que ça a pu avoir par rapport au stock déjà consommé initialement. Donc, ce qu'on voit, c'est la couronne d'aptes qui est un peu à l'écart sur ce graphique. J'en parlerai juste après pour donner des explications. Et finalement, sinon, toutes les couronnes, elles sont entre grosso modo 500 m² par ménage supplémentaire et 1300-1400 m². Donc, il y a quand même des grosses variabilités. Mais hors Mihaf, on a quand même une certaine homogénéité sur ce territoire. Par contre, en termes d'impact, on a des impacts très différents. Si on prend, par exemple, les communes de Monaco ou de Cannes qui sont déjà très denses, très artificialisées, l'impact par rapport au stock initial est de fait beaucoup moins important. Donc, maintenant, si on passe aux facteurs explicatifs un peu de cette consommation d'espace, on a regardé la décomposition de l'évolution du nombre de logements toujours sur la même période 2009-2019 en fonction d'une part de l'évolution des résidences principales mais aussi des résidences secondaires et des logements vacants. Et pour affiner le message, les résidences principales, on les a redécomposées à la fois en évolution de la population et en évolution de la taille des ménages, donc le phénomène de décohabitation. Donc, le premier message, c'est que, et ça, c'est vrai quelles que soient les zones et aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, c'est l'essentiel de l'évolution du nombre de logements, s'explique en partie pour moitié-moitié entre l'évolution de la croissance des ménages et le phénomène de décohabitation. Donc, le phénomène de décohabitation, c'est vraiment important, ça crée un besoin relativement important de ménage. Après, on a des disparités, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la zone d'Apte. Dans la zone d'Apte, on a une croissance des résidences secondaires qui est très importante, qui explique plus de la moitié de la croissance des logements. De la même façon, on retrouve la couronne de Monaco-Menton aussi avec essentiellement des résidences secondaires qui ont été construites sur cette période. Et pareil aussi pour Briançon. Ce sont des zones qui sont touristiques, donc il n'y a pas non plus de scoop là-dessus. A l'inverse, si on regarde Dignes-les-Bains, on a une population en légère décroissance. C'est le petit carré qui dépasse de la barre qui va légèrement à gauche. Par contre, on a un besoin en logement qui est créé par le phénomène de décohabitation qui est vraiment très important dans la couronne de Dignes-les-Bains. sur Marseille-Aix-en-Provence qui est la plus importante, on a vraiment ce phénomène à parts égales entre croissance de la population et taille des ménages et beaucoup moins sur le reste. Juste un petit mot, notamment sur Draguinian ou sur Préjus, on voit que les logements vacants ont une certaine importance. donc voilà pour les facteurs sans rentrer dans le détail, après on pourra y revenir si besoin. On a voulu terminer par un petit zoom sur l'air de Marseille-Aix-en-Provence. Alors, pourquoi ? Déjà parce que c'est la plus grande de la région, elle a une très grande couronne qui représente presque les trois quarts du département. Enfin voilà, c'est des boules du Rhône, c'est une très grande ère et elle a des particularités. Alors, première particularité, c'est que c'est une ère multipolaire, il y a trois pôles, le pôle de Marseille avec quelques communes aux alentours, le pôle d'Aix-en-Provence et le pôle de Martigues. Et autour de ces trois pôles, on a des communes qui appartiennent à la couronne, qui sont en périphérie. Mais la particularité, c'est que dans cet espace périurbain de l'air, de cette ère, on a un certain nombre de communes qui sont très pourvoyeuses en emploi. Généralement, quand on est dans les couronnes, on est plutôt sur du résidentiel. Là, ce qu'on va retrouver en rouge ou en rose, en rouge ou en rose sur la carte, vous allez retrouver des communes sur lesquelles on a plus d'emplois que d'actifs sur le territoire. Alors, évidemment, Saint-Paul-les-Durances, Fosses-sur-Mer et Rousset avec ST Microelectronics. Donc là, c'est comme côté bien. Et puis, on a aussi, dans une moindre mesure, Geménos, Signe et Merri. Donc, vraiment, des communes qui jouent ce rôle d'emploi, d'attraction vis-à-vis de l'emploi. Et ça, ça se traduit sur les déplacements domicile-travail, les navetteurs, puisqu'en fait, on a presque autant de navetteurs qui se déplacent entre les communes de la Couronne que de navetteurs qui vont d'une commune de la Couronne vers le pôle, ce qui est généralement le cas le plus fréquent des espaces périurbains comme on l'a vu au départ. Et on a une consommation d'espace aussi qui, là, pour le coup, est orientée plutôt sur l'activité avec plus de la moitié de la consommation d'espace orientée sur l'activité pendant ces territoires. Donc, juste pour terminer en quelques mots et rapidement quelques messages clés qu'il faut retenir de cette étude. Donc, tout d'abord, une spécificité régionale, c'est la forte densité des couronnes du périurbain de la région. Donc, ça, c'est un point quand même remarquable et à noter. En termes de profil, et ça, c'est même si le profil en lien avec cette densité, il est moins marqué dans la région, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les couronnes, dans le périurbain, on a plutôt des familles, on a des ménages qui, pour leur travail, vont se déplacer, vont prendre la voiture et vont aller travailler dans les pôles et avec des revenus, en général, plutôt aisés. En termes d'évolution démographique, le périurbain, c'est des zones qui sont très dynamiques, portées par le solde migratoire, à la fois de ménages qui viennent du pôle le plus proche, donc qui viennent de proximité, mais aussi qui viennent d'autres régions et qui viennent s'installer directement dans ces couronnes sans forcément passer par une trajectoire où ils vont passer par un pôle en arrivant dans la région, avec un phénomène de densification qui est marqué et pas d'extension de ces couronnes. On ne s'éloigne pas de plus en plus. En termes de consommation d'espace, on a des couronnes effectivement plus consommatrices que les pôles, mais ça s'explique assez facilement, mais des couronnes de la région qui le sont pour le coup beaucoup moins que celles de France métropolitaine et avec une croissance du nombre de logements qui s'explique à la fois par la croissance de la population et par le phénomène des cohabitations et sur certaines zones, des spécificités en termes de résidence secondaire ou de logements vacants. Donc voilà pour cette étude que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site et qui fait partie, comme ça a été dit précédemment, d'un atlas régional qui aborde beaucoup d'autres thématiques que ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc là, on vient d'avoir deux focus sur la région en lien avec la région. Je vois que dans le chat, il y a Anne-Sophie Brettozot qui nous dit que tout ça, ce sera disponible sur le site Les rencontres du territoire et Connaissance du territoire. Donc on va continuer notre exploration de ces enjeux-là avec notre grand témoin, avec Christophe Demasière. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'aller peut-être un peu au-delà de la région PACA, même s'il s'est intéressé à notre région. Du coup, Christophe, je vous laisse la parole. Regardez si vous avez la main sur le partage d'écran, sinon si besoin, moi j'ai votre présentation. Oui, bonjour à tous. Je viens faire le partage d'écran. Vous allez pouvoir me confirmer. On le voit, oui. que vous voyez. Il y a quelques diapositives que j'ai préparées. Merci beaucoup pour l'invitation à tous les organisateurs. Et mes regrets, bien sûr, de ne pas pouvoir être avec vous ce matin, mais la fin d'années universitaires signifie des soutenances. On ne va pas décaler les sorties d'étudiants, surtout que les nouvelles promotions, ils ne vont pas tarder finalement à venir se renseigner sur des poursuites qui démarrent, bien sûr, au début septembre. Alors, les présentations ont déjà été très détaillées. Je vais peut-être simplement répéter un certain nombre de choses à partir effectivement d'un point de vue qui est un petit peu différent sur le plan géographique puisque je suis basé à Tours, dans le centre de la France, si on peut dire. Ce qui ne vaut peut-être l'honneur d'être avec vous pour échanger sur les villes moyennes, c'est que j'ai participé il y a une dizaine d'années maintenant à un travail qui a consisté à identifier les villes petites et moyennes, donc des pôles urbains de 5 000 à 50 000 habitants. On n'est pas sur les centres urbains régionaux dont on a pu parler par exemple pour la région sud. À l'échelle de 31 pays dont ceux de l'Union européenne, on en a identifié 8 000 et on a essayé de saisir un peu la diversité dont vous avez pu parler et puis les enjeux d'aménagement. Alors, il y a aussi bien sûr un débat en France sur les sur les villes moyennes ou sur en fait tous les territoires hors métropole puisque depuis là aussi une dizaine d'années, il y a une course à la grande taille, fusion des régions, fusion des établissements de coopération intercommunale. on a aujourd'hui des établissements qui parfois on les appelle des établissements XXL ont plus de 100, 150 communes adhérentes et donc ça pose la question bien sûr de leur capacité à intégrer l'hétérogénéité des communes dans une politique d'aménagement du territoire puisque ça fait partie de leur compétence. La région, bien sûr, en même temps qu'on a élargi les périmètres des régions on leur a confié à confirmer les périmètres en matière d'aménagement du territoire l'établissement du SRADET par exemple et puis il y a aussi la création des métropoles. Donc dans ce mouvement institutionnel français effectivement il y a un certain nombre de discours qui sont apparus sur je dirais la misère d'un certain nombre de territoires hors métropole alors je parle dans le cadre aussi d'une école de journalisme donc effectivement il y a un certain nombre de discours médiatiques qui se calculent autour des vies moyennes alors des discours qui ont été effectivement plutôt misérables dans un certain pendant je dirais une dizaine d'années et puis la crise Covid a inversé le regard finalement brutalement sans trop savoir si ces villes moyennes qui étaient rédulsives ou même le périurbain qui était répulsif devenaient tout d'un coup totalement attractifs et d'ailleurs dans ce qui vient d'être redit sur les messages clés par Benjamin Mérot il nous disait un périurbain aisé donc ça ça contredit totalement l'idée d'un périurbain misérabiliste où on est contraint d'aller habiter parce que les prix obligés et du foncier au cœur des grandes agglomérations ne sont pas accessibles il y a aussi un choix qui est fait derrière on va on nous a parlé de ménage avec deux voitures au moins des ménages aisés etc mais on a ce débat et vous voyez ici le sondage qui nous dit que finalement plus je m'éloigne des grandes agglomérations plus j'aimerais habiter dans une ville moyenne dans une couronne de ville moyenne dans une petite ville à la campagne et il n'y a que partir à l'étranger finalement qui n'est pas le désir des français mais vous voyez 30% des sondés 1400 personnes sondées après le Covid bien sûr disaient allez m'installer en ville moyenne c'est intéressant voilà alors les chercheurs bien sûr et les propos précédents d'ailleurs prennent du recul prennent beaucoup de précautions par rapport à toutes ces images qui circulent mais qui sont quand même importantes parce qu'elles ont aussi des effets sur les politiques publiques on nous a parlé tout à l'heure de redynamisation de redonner de l'attractivité nécessairement aux villes moyennes qu'est-ce que ça peut vous dire alors les villes moyennes ne sont pas d'exil elles ne sont pas isolées et donc je vais essayer donc à premier temps comme vous voyez de lier l'évolution des grandes réglementations françaises à la question des villes moyennes puis centrer plus mon propos effectivement sur ces territoires là en essayant d'ailleurs d'y injecter un petit peu de réflexion sur la périurbanisation dont on vient de parler dans le cas de la région sud alors la métropolisation et donc la concentration de l'emploi et des populations dans les grands pôles urbains est redoutée parce qu'elle assècherait le reste du territoire je vais montrer que c'est un peu plus un peu plus complexe que cela alors commencez par un graphique qui est un graphique sûrement compliqué à voir pour vous donc vous avez ici en j'espère que vous voyez ma slèche vous avez ici finalement la masse d'emplois que représentent les différents marchés du travail donc évidemment c'est à Paris qu'il y a le plus d'emplois et en ordonnée on a la proportion de cadres donc en gros à Paris 30% des salariés et vous voyez ces salariés sont très nombreux sont des cadres et on est tout de suite derrière dans un poteau où on retrouve on retrouve Marseille mais aussi Lyon on retrouve les plus grandes métropoles françaises qui ont à la fois beaucoup d'emplois et une forte proportion de cadres et si je vais très vite à l'inverse les marchés du travail de moyenne taille 5 000 à 10 000 emplois se caractérisent par moins d'emplois je viens de le dire 5 000 à 10 000 mais surtout une proportion de cadres moyens et supérieurs qui est bien moins et pour les petites villes c'est encore c'est encore la même chose donc il y a un phénomène de métropolisation puisqu'on a une concentration si on était en dynamique là vous avez une photographie mais on a une concentration qui s'accroît de désemplois de cadres et professions intellectuelles supérieures dans les plus grandes agglomérations françaises la question étant bien sûr où est-ce que les personnes vont venir résider donc là l'emploi d'un côté le lieu de travail et puis le lieu de résidence période récente en fait que je regarde ici c'est l'impact de la dernière grande crise je mets de côté le ralentissement dû au Covid mais la crise financière de la fin des années 2000 qu'est-ce qu'elle produit sur les marchés locaux du travail donc à l'époque pour l'internité ce sont les aires urbaines aujourd'hui ce sont les aires d'attraction des villes mais donc c'est des marchés locaux à l'intérieur desquels les personnes navettes faire leur des emplois et vous voyez tout ce qui est rouge correspond à une croissance positive de la population active dans la période de crise économique donc les métropoles ont tiré leur état du jeu versus comme vous le voyez tout ce qui est en vert et qui est souvent des plus petits périmèdes donc qui correspond aux petites et moyennes agglomérations vous voyez qu'autour de Toulouse par exemple qui a une très forte croissance eh bien les villes moyennes effectivement s'ouvrent beaucoup plus dans leur évolution de de l'encontre donc il y a une réalité de la métropolisation mais il y a aussi une autre réalité qui est que les métropoles institutionnelles ex-Marseille-Provence étant peut-être une exception mais elles sont souvent très étriquées c'est-à-dire qu'elles regroupent une population qui est intérieure en nombre à la population de l'agglomération au sens morcologique vous prenez l'avion et vous allez voir que se dessiner des zones qui sont bâties c'est ça qu'on appelle l'unité urbaine et vous voyez que de très grandes agglomérations comme Lyon ou comme Bordeaux ont en fait un périmètre qui est très très restreint et en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que du coup le moteur économique qu'elle représente la masse d'emploi qu'elle représente et donc la masse de revenus qu'elle verse et bien ont des effets bien au-delà des métropoles dans des couronnes périurbaines dont Lyxé vient de parler vous voyez ici que quand on regarde les salaires qui sont versés par les entreprises du Grand Lyon de la métropole de Lyon 57 communes et bien vous avez 4 milliards de salaires qui sont emportés dans des attachécailles ou dans des busettes par les salariés qui résident en dehors de la métropole de Lyon sur le reste de l'éluvaine de Lyon et ces 4 milliards c'est à comparer avec le budget de la région Gouverne-Baudal qui est de 3,5 milliards donc on a un mécanisme économique de diffusion de ruissellement de revenus qui est bien supérieur à tout ce que peut faire une collectivité d'aussi grande taille qu'une région et je pense que dans le cas de Provence à la Côte d'Azur même si on a la métropolitaine métropole ex-Marseille-Provence de grande superficie on a aussi Toulon on a aussi Nice qui sont beaucoup plus beaucoup plus petits voilà on a ces effets de redistribution de circulation du revenu et bien vers quoi ? vers les courants de périmobènes vers d'autres pôles urbains des petites villes des moyennes villes etc. etc. donc effectivement les navetteurs emportent avec eux leur salaire mais vous voyez aussi qu'on a des résidents secondaires qui ont pour origine des personnes qui habitent dans les grandes agglomérations françaises vous avez aussi des retraités qui au moment justement du départ en prêt choisissent de quitter les grandes villes pour aller faire salaire ailleurs et donc tout ça représente des masses considérables donc ça veut dire que pour les pour les aménageurs du territoire les chercheurs mais aussi ceux qui ont exprimé les chargés d'études les acteurs ça veut dire que regarder simplement l'évolution de l'emploi regarder l'évolution de l'implantation d'entreprises regarder les exportations ça n'épuise pas la réalité des territoires français juste pour citer un exemple Grenoble est une des villes les mieux classées en Europe en termes de dépôt de brevets c'est une ville illogante mais c'est aussi une ville qui peine à retenir ses habitants sol de vibratoire négatif donc on est obligé de penser des liens entre les métropoles dont je viens de parler et puis les autres territoires et donc je vais arriver à parler des villes moyennes en disant tout de suite que je ne suis pas spécialement pro-russe l'image de la poupée russe elle est là pour nous dire qu'il va falloir considérer les territoires emboîtés depuis la place de marché jusque la périphérie jusque la couronne périlorienne dont on vient de nous parler alors traiter des villes moyennes n'est pas si simple puisqu'il y a une multitude d'images donc j'ai parlé tout à l'heure un peu des commerces vacants en centre-ville des images un peu misérabilistes on pourrait parler des gilets jaunes donc vous avez ici pris au hasard une sous-préfecture du Loiret et on voit des images d'un centre ancien vous voyez qui symbolise peut-être ce territoire qui est parfois animé mais aussi mise en scène à l'occasion de l'accueil du Tour de France donc on a une multitude d'images on a aussi l'utile la production et même un célèbre dirigeant chinois d'Aix-en-Ping celui qui a libéralisé l'économie chinoise parce qu'on a fait l'usine du monde aujourd'hui et bien il se trouve qu'il a travaillé dans les années 20 dans l'usine de Montarchi qui était un pôle industriel important et en fait il y avait plusieurs milliers de chinois d'immigration chinoise à Montarchi donc des liens qui continuent à exister d'ailleurs encore donc il y a vraiment une grande diversité de représentations de ce que peut être la lune moyenne et donc c'est là que j'ai introduit les différentes échelles spatiales grâce aux données que nous fournit Bitsé et c'est quoi la vie moyenne et quelle est sa dynamique donc si je prends la commune de Montarchi et bien vous voyez j'ai une population qui diminue tendanciellement elle était d'ailleurs à 15 000 habitants il n'y a pas si longtemps il y a 10 ou 15 ans donc vous voyez on est dans une baisse on a une difficulté et tout à l'heure quelqu'un disait il faut redonner de l'attractivité à la vie moyenne ok mais si je prends l'agglomération vous voyez donc j'ai 8 communes au sens de la morcologie du bâtiment et là la population est stable si je prends l'air d'attraction donc le marché du travail et bien en fait la population est loin ce qui veut dire qu'il y a des gens qui viennent s'installer dans les couronnes périurbaines de Montarchi pour ensuite y travailler donc l'échelle l'échelle et puis aussi la position spatiale parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que Montarchi est au sud d'une ère urbaine considérable d'attraction des villes si vous préférez et qui est l'ère parisienne donc bien sûr les activités économiques qui sont présentes ou qui pourraient se développer à Montarchi sont extrêmement dépendantes de ce qui existe déjà dans un pôle urbain avec le cas bien sûr on ne pourra pas on ne pourra pas y aller continue maintenant peut-être avec un effort de poser des définitions ou des seuils définissant les villes moyennes et on verra là aussi que historiquement ça a beaucoup varié puisque pour les élus la ville moyenne bien sûr c'est la ville quand ils sont élus c'est normal donc c'est la municipalité c'est la commune c'est la commune centre et la fédération des maires des villes moyennes qui s'appelle le groupe politique de France eh bien donc sur son site internet elle dit qu'elle fédère les communes centres de 20 000 à 5 000 habitants et aussi les EPCI qui les intèrent pour les chercheurs je l'ai dit c'est d'abord une petite agglomération donc c'est la morphologie qui nous intéresse sur vous voyez le même seuil les mêmes seuils démographiques mais on ne parle pas du même objet spatial et pour l'État pendant le temps ça a été les marchés les marchés du travail donc les aires urbaines donc là on est vraiment sur des grandes patates une centaine de communes ou au moins 50 très facilement et en faisant ça d'ailleurs dans les années 2000 on a perdu tout peut-être les problèmes spécifiquement d'aménagement urbain et donc on est revenu avec action dans deux villes à la notion d'unité urbaine donc c'est pour dire aussi que pour les politiques publiques il y a une incertitude sur ce qu'est la ville moyenne je vais l'illustrer très rapidement par quelques cas donc j'ai pris la région au Bourgogne-Franche-Comté donc vous avez ici en fait la maille communale et vous voyez ici qu'on ne voit rien on voit qu'il y a beaucoup de communes mais c'est tout si je prends l'unité urbaine eh bien j'ai toujours beaucoup d'unités urbaines et je suis obligé d'y ajouter c'est ce qui a été fait par exemple dans le premier travail qui a été présenté la notion de centralité de fonction centrale et dans ce cas eh bien vous voyez une quinzaine d'aides urbaines de grande taille en termes d'emplois plus de 10 000 emplois dont celles qui sont ici en rouge qui correspondent à des agglomérations moyennes donc ça veut dire qu'en Bourgogne-Franche-Comté les villes moyennes elles boxent dans une catégorie supérieure à ce que en termes d'emplois à ce que leur taille démographique normalement permettrait donc elles ont une performance économique et le grand nombre aussi de ces de ces villes moyennes dans le cas de Bourgogne-Franche-Comté c'est dire que peut-être il n'y a pas besoin de métropole puisque c'est un réseau de villes moyennes c'est un partage de fonctions qui leur permet de remplacer plus ou moins la métropole surtout quand je comptais puisque de l'autre côté effectivement on a Dijon qui est une métropole institutionnelle alors j'espère ne pas être trop long est-ce que vous pouvez me dire combien de minutes encore je dispose non vous avez toujours un peu de temps vous avez un peu de temps d'accord bon alors donc maintenant j'ai essayé de effectivement remoucler avec un précédent cours rebouclé avec les propos qui ont été tenus précédemment c'est de poser la question est-ce que les enjeux des villes moyennes sont sont ceux des grandes villes des métropoles à une échelle intérieure ou est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques et c'est ici d'ailleurs que la périorbanisation va certainement intervenir alors on a manié un certain nombre d'indicateurs statistiques et ce que je vais dire d'ailleurs sera totalement détaché de chiffres je dirais qu'il y a trois variables qui pour moi comptent dans la situation et l'avenir possible des villes moyennes en France donc on a d'abord la géographie la géographie compte et on nous a bien parlé tout à l'heure de relais territoriaux Salon-Provence par exemple des villes qui sont bien connectées aux métropoles donc qui s'intègrent à un système clairement métropolitain et la question qui a été posée d'ailleurs par Alexandre vous en introduction c'est est-ce que ce type de ville peut tirer parti de la métropole pour accueillir certaines fonctions et de l'autre côté on a qui a été appelé les pôles autonomes donc moi j'appelle les villes les villes isolées et sûrement que leur point commun et bien c'est qu'elles sont concurrencées par des espaces proches les espaces progrès d'un côté les espaces périurbains les couronnes périurbaines de l'autre avec des habitants qui viennent s'installer mais qui bien sûr vont demander des services culturels de loisirs qu'on va trouver dans les villes moyennes donc ils vont les demander mais sachant que le système institutionnel ne va pas forcément permettre de partager les charges de centralité que représente la fourniture de ces services aux nouvelles populations donc l'attractivité résidentielle a aussi un coût représentant des charges alors ce que je dis là sur comment dire les centres versus les agglomérations versus les couronnes périurbaines est confirmée par ces cartes que l'on voit aussi à l'INSEE et qui sont un peu anciennes mais c'est pas très grave ce que je veux montrer avec la carte de gauche c'est qu'on a deux France on a une France où toutes les agglomérations gagnent en population l'Ouest et le Sud donc PACA est clairement là-dedans et l'autre France où toutes les agglomérations perdent de la population sont répulsives voilà donc alors si je reviens ici par exemple à PACA ou au littoral méditerranéen de manière générale vous voyez que toutes les agglomérations quelle que soit leur taille gagnent en population donc les grandes agglomérations mais aussi les petites les moyennes même si le premier propos lui on sait disait que les agglomérations moyennes ont un solde enfin une croissance à peu près à peu près nulle mais il y en a là-dedans qui sont gagnantes et il y en a bien sûr qui sont qui sont perdantes on pourra y revenir donc il y a un effet macro-régional qui s'impose aux villes moyennes et aux petites villes donc si vous êtes en Charente par rectil vous êtes bien mieux barré que si vous êtes dans les Ardennes ou dans la Meuse c'est ce que nous dit cette carte et quand vous êtes une agglomération par contre si vous considérez les couronnes urbaines donc c'est la carte de droite on a ici la croissance en plus longue période d'ailleurs de la population des aires urbaines et bien on voit que en fait la croissance démographique nationale s'est répartie dans énormément de de territoires et on a bien des couronnes périurbaines qui ont cru et qui continuent à croître alors que les coeurs peuvent être l'agglomération peuvent être plus en plus en difficult alors la deuxième chose c'est que je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas copier-coller les politiques de renouvellement urbain des grandes villes vers les villes moyennes effectivement Bord a remis en valeur à restaurer son patrimoine à instaurer du transport en commun des équipements culturels etc etc et on a un retour vers la deuxième chose Nantes a utilisé une gigantesque friche de 350 hectares pour construire des logements des bureaux des activités de loisirs etc etc et ça veut dire qu'en fait quand vous investissez dans le centre-ville de Bordeaux quand vous achetez un appartement quand vous achetez un appartement sur l'île de Nantes de l'ancien du coup à Nantes plutôt du neuf et bien vous faites un investissement et on l'a vu aussi sur Marseille au moment de l'arrivée de la LGV vous faites un investissement et vous avez fait la cul-de-butte à un moment donné alors dans les villes-royelles c'est très différent puisque dans les villes-royelles vous avez une offre commerciale qui est moins diversifiée qui est moins compétitive vous n'avez pas le tram c'est assez rare qu'est-ce que vous ? et bien vous avez les ménages défavorisés c'est ce que montre la carte ici avec ce qui est en rouge ce sont les revenus les plus bas et vous voyez en périphérie de l'unité de Besançon ce sont les ménages les ménages donc on a une séparation entre les ménages défavorisés qui sont en centre-ville donc pourquoi est-ce que je vais aller acheter un appartement en centre-ville de Besançon versus des personnes qui habitent les courants et qui viennent rencontrer bien sûr les services du centre de Besançon on pourrait y aller le deuxième axe très rapidement c'est l'axe de l'emploi et là aussi on a des situations très différentes on a des villes-royelles qui ont beaucoup se sont fait grâce à l'essor de la vie certaines sont aujourd'hui en crise mais d'autres continuent à capter de l'emploi industriel versus d'autres probablement plus nombreuses dans le cas de la région sud qui ont une capacité à capter du revenu donc des installations de ménages mais aussi des touristes des gens qui sont présents temporairement alors c'est un secteur est-ce que c'est un secteur moteur est-ce que ça ne produit pas des effets de verrouillage est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers à la spécialisation touristique ça fait partie aussi des sujets dont on pourra qui étaient un peu en filigrane tout à l'heure donc on pourra éventuellement reparler et donc je terminerai par l'axe de la stratégie l'axe politique si vous le préférez ce qu'on voit bien c'est que dans les lits moyennes à la différence des agences d'urbanisme qui sont souvent dans les métropoles et dont là j'ai salué le travail qui porte regard sur les centres urbains régionaux du sud il y a un déficit de connaissances il y a un déficit d'expermation plutôt on a des bureaux d'études qui circulent des observations qui sont fragmentaires qui sont à un instant et tout ça rend difficile bien sûr la construction d'une stratégie on a une deuxième une deuxième difficulté c'est qu'il y a toujours un projet dans la ville de centre un projet de rénovation commerciale d'habitat des équipements culturels etc mais est-ce que ce projet est partagé par les acteurs clés que sont les maires de la communauté d'agglomération parce que c'est pas parce que le problème que s'il y a à l'échelle du centre-ville de la ville moyenne que les solutions sont à cette échelle bien sûr les solutions sont dans une stratégie d'ensemble où peut-être on va accepter de ne plus étendre les zones commerciales périphériques si on veut vraiment faire du centre-ville à nouveau un lieu qui sera fréquenté pour ces commerces et puis la troisième difficulté bien sûr c'est qu'on n'est pas dans une situation de dynamisme foncier immobilier financier des métropoles développer des projets ça va être un peu plus un peu plus donc conclurai simplement sur le dernier point que je viens d'évoquer on n'est plus comme il y a 50 ans vous voyez cette image caricature bien sûr de l'urbanisme de la revue urbanisme il y a 50 ans à l'époque donc pour l'État c'était le même modèle c'était la même trajectoire pour toutes les villes moyennes et donc vous voyez les nerfs qui gonflent puisque l'objectif c'était de croître bon cette idée une même trajectoire bien sûr elle est elle est révolue elle est cassée les propos j'ai clairement montré il y a une grande université mais on est dans une époque est-ce qu'elle va se fermer qui est une époque de la concurrence territoriale alors est-ce que les concurrents des villes moyennes se font les couronnes des rayons même leur couronne des rayons est-ce que ce sont les grandes villes est-ce que ce sont d'autres villes moyennes dans une même région ça fait partie un peu peut-être des sujets qu'on pourra qu'on pourra traiter mais ce que je voudrais dire c'est que voilà ce marketing territorial c'est mis en avant que ça va se clore est-ce qu'on va réguler cette concurrence ou bien est-ce que ça va continuer ça me paraît une question importante pour l'avenir proprement dit des villes moyennes voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Christophe on a entendu donc on a élargi d'un coup le périmètre le périmètre de notre champ de vision qui était région sud donc je pense que toutes ces présentations dans leur diversité aussi vont susciter des questions alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou dans zoom pour l'instant je n'en vois pas dans zoom donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle oui alors pour ceux qui posent des questions si vous pouvez me dire juste qui vous êtes en introduction très rapidement et qu'on sache qui pose la question Marie-Marie Martaragé consultante moi je voudrais dire que l'observation que j'ai pu porter sur les villes moyennes c'est que c'est un endroit où l'équipe municipale est extrêmement importante et que les décisions qu'elle prend pèsent vraiment dans l'évolution de la commune donc pour exemple il y a 20 ans entre la suéta et Marignane on avait l'impression d'avoir deux villes à peu près équivalentes aujourd'hui on a une ville qui est en plein boum qui est la suéta une ville à la traîne nous semble-t-il en termes de qualité de ville qui est Marignane et finalement bon on est très intéressé par tout ce que vous nous avez exposé mais il y a quand même des équipes municipales qui mènent des politiques intelligentes et d'autres qui ne font rien quand un maire se préoccupe du transport et du stationnement et qu'il y a des transports en commun dans une vie moyenne c'est pas pareil que si c'est lui qui laisse envahir la voiture dans les espaces publics quand vous avez un maire qui joue la carte des équipements qui entretient ses écoles et qui fait des équipements culturels c'est pas pareil que celui qui dort tranquillement quand vous avez un maire si vous pouvez poser une question parce que là si vous énumérez tout ce que les maires doivent faire et ne pas faire ça peut être long pour vous faire un maire qui fait des zones de l'extérieur évidemment il tue le commerce en centraux donc moi j'aimerais savoir comment les chercheurs qui nous ont présenté ces villes moyennes intègrent ces politiques municipales et je rêverais qu'un jour on fasse une démarche qui intègre cet aspect de gouvernance des villes moyennes donc la question porte sur la gouvernance des villes moyennes puisqu'il y a des choix des équipes politiques différentes en termes de stratégie est-ce que ça vous l'avez mesuré dans les études et comment finalement Christophe est-ce que c'est un élément qui est systématiquement pris en considération peut-être vous voulez répondre oui on va répondre ensemble dans le cadre de l'étude dont on vous a présenté la typologie il y avait un deuxième volet pour le coup il consistait justement à identifier pour chacune de ces communes les projets qui ont été menés par les équipes municipales mais également qui ont été soutenus via des contrats passés avec l'état via le service déconcentré mais également la région afin de voir quelles étaient les dynamiques de l'aménagement il y avait également des entretiens qui ont été menés auprès d'aménageurs dans 8 de ces communes donc ça pour le coup ça fait partie de l'étude disons que l'objectif en fait derrière c'est à la fois justement en fait en identifiant ces différents projets en fait de permettre aux différentes communes de pouvoir voir ce qu'ont fait des communes de profil approchant même si peut-être qu'elles le font déjà peut-être qu'elles ne le font pas et également en fait de voir enfin rétrospectivement est-ce que les projets qui ont été menés enfin dans quelle mesure est-ce que par le prix de cette étude qui n'est pas non plus d'alpha et l'oméga c'est une sélection de 15 indicateurs donc c'est un prix tout de même assez spécifique quel est un peu le degré on va dire de cohérence avec ce qu'on a pu observer par exemple quand on le dit que c'est forcément un petit peu limité il y a des dimensions très importantes dans le déleurant communal qu'on a un peu moins traitées ici on pourrait penser par exemple à la transition énergétique voilà qui n'est pas forcément présente parce que ça ne faisait pas partie de notre scope donc voilà donc il faut évidemment avec toute l'humilité qui est nécessaire et aux choix méthodologiques qui ont été réalisés on peut tout de même en effet voir si les grands projets qui ont été menés les dynamites communales se situent plus ou moins en fait dans le cadre des enjeux que cette étude a pu identifier d'accord donc ça c'était par rapport à votre recherche sur quand même la prise en compte de la gouvernance et dans l'exemple que vous avez donné vous avez donné Marignane et la Ciota en disant la Ciota en gros ils ont bien bossé à Marignane ils ont mal bossé peut-être Christophe Desmazières je voudrais vous entendre parce que pas pour répondre sur Marignane et la Ciota mais vous avez insisté sur la dimension géographique Marignane n'est pas en bord de mer elle a des avions qui la survolent la Ciota elle est en bord de mer avec des baies magnifiques est-ce que ça ça a un impact ça a un impact aussi la dimension géographique sur les politiques du moins sur les choix qui vont pouvoir être faits par les villes moyennes un peu dans l'approche que vous aviez en insistant justement sur la diversité des possibles selon le territoire dont on parle oui je crois qu'effectivement il faut que chaque territoire identifie ses ressources ses potentiels et d'ailleurs on voit bien dans les travaux qui ont été présentés par les collègues il y a une typologie qui est faite on ne peut pas aborder le périurbain comme étant quelque chose de monolithique puisque finalement on se dit on a du périurbain et on a du périurbain plus dense dans les autres régions on ne peut pas aborder non plus les coûts moyennes de la région sud en se disant elles sont toutes elles sont plus pareilles sinon encore une fois on voit que la population croissance zéro en moyenne mais avec des écarts à la moyenne qui sont considérables alors ce que je voulais dire sur la gouvernance c'est que l'échelle municipale l'échelle municipale contre mais moi je suis chercheur ce que je vois bien c'est que l'échelle du problème qui peut être effectivement de la vacance commerciale une opération de rénovation de l'état qui peut être le centre-ville qui peut être la commune centre l'échelle du problème n'est pas nécessairement l'échelle des solutions les solutions elles se comprises à d'autres échelles la première c'est bien sûr le PCI et là on a quand même une boîte noire puisque il y a une très grande diversité des modes de gouvernance des EPCI vous allez avoir certains EPCI où le vice-président à la politique de la ville est en fait un maire d'une commune rurale donc il découvre totalement les questions de renouvellement urbain à l'occasion de sa prise de mandat donc je trouve qu'il peut y avoir un petit problème entre ce pourquoi on a été élu et puis finalement ce pourquoi on est désigné les fonctions sur lesquelles on est désigné alors bien sûr il y a ses élus qui bossent etc et puis il y a une deuxième notion pour moi qui est celle de la gouvernance multiliveau et là c'est ce qu'on a bien vu dans le cas européen c'est que les villes moyennes les petites villes qui s'en sortent sont des villes où en fait les objectifs qu'elles ont à l'échelle municipale à l'échelle internationale sont alignés avec les objectifs de la région avec les objectifs nationaux et avec les objectifs européens et ça c'est à la fois dans une démarche ascendante c'est à dire c'est effectivement la commune le territoire le bassin de vie qui construit sa stratégie mais qui bien sûr porte cette stratégie auprès de la région qui la reconnaît dans le cadre par exemple du Stradet qui met en place un certain nombre de ressources pour connecter par exemple ces territoires par des liaisons de transports collectifs au grand pôle d'emploi pôle d'études etc. et puis on a nos réactions dans nos villes qui viendraient s'aligner par rapport à la stratégie régionale et au dessus la stratégie européenne donc la gouvernance effectivement c'est très important de la penser à l'échelle communale et de la penser aussi à l'échelle du quartier où va être mené le projet d'implantation d'une médiathèque par exemple parce que les habitants autour ont leur mot à dire mais on a aussi cet alignement des échelles qui est à faire et évidemment qui est plus compliqué à faire mais c'est une c'est une condition pour moi sine qua non on voit bien que dans les métropoles les maires des grandes villes qui sont aussi souvent les présidents des intercôts et bien ils ont réussi à embarquer tout le PCI et ce qui se passe autour je dirais ne les concerne pas ne les intéresse pas ils arrivent à s'accrocher du département ils arrivent à s'accrocher de la région mais les villes moyennes doivent compter sur les ressources régionales nationales et européennes en termes de gouvernement merci je ne sais pas s'il y a une autre question oui là-bas je travaille à la chambre des commerces je m'interroge je ne sais pas si vous pourrez profondir un peu les indicateurs que vous avez utilisés pour analyser le cadre de vie parce qu'en fait en général le cadre de vie c'est quelque chose qui est analysé avec une approche très qualif et ça me semble intéressant de voir quelles sont les études des indicateurs statistiques qu'on peut utiliser pour étudier ce concept je reformule pour ceux qui sont en zoom ils n'entendent pas nécessairement le fond de l'amphi donc sur les indicateurs qui permettent de mesurer le cadre de vie puisqu'on est plutôt en général sur du qualitatif et donc la bascule en indicateur alors au niveau du cadre de vie en fait donc l'objectif enfin en gros il y a plusieurs d'indicateurs donc là-dessus donc on avait l'indicateur donc en termes d'enterre nos services avec notamment l'accessibilité potentielle aux médecins généralistes on avait également un indicateur en termes de vacances de logement donc la part de logement vacant dans l'ensemble des logements et également de nombreux indicateurs de mode de développement avec notamment la part des déplacements domicile-travail effectués en mode actif donc marche, vélo et en transport en commun la part des surfaces de bureaux de commerce d'équipement commencées qui s'est située dans les centres-villes par rapport au reste de la commune donc là en gros a été identifié un périmètre spécifique de centre-ville également la part de la population qui habite spécifiquement dans ce centre-ville voilà donc en gros il y avait vraiment plusieurs dimensions il y avait une dimension service on avait également un indicateur lié au commerce et une dimension qui était un petit peu on va dire les dynamiques de densification et de présence de population d'équipement et de services en centre-ville par rapport aux zones un peu plus périphériques mais toujours dans le périmètre de la commune voilà ça c'est à mettre en parallèle du coup avec ce que disait Christophe de manière où on va en centre-ville chercher des services quand on habite en zone périurbaine des villes moyennes il y a cette question des concentrations de services oui est-ce qu'on a fait l'hypothèse que plus les services et la population et les emplois sont concentrés en centre-ville plus le niveau de vie est élevé est-ce que vous avez réussi à établir une corrélation entre du coup ce niveau de vie calculé à travers ces indicateurs-là et l'attractivité en fait est-ce que sur les territoires où toutes ces fonctions sont concentrées en centre-ville il y a plus ou moins de croissance zénographique en moyenne très honnêtement on a traité les indicateurs de façon relativement segmentée et on a regardé les corrélations comme on vous l'a présenté avant à travers le cercle de corrélation mais on n'est pas allé à ce niveau de détail effectivement pour voir si ceux qui ont la croissance démographique la plus forte sont effectivement ceux où il y a le plus d'activités en centre-ville plus de population qui vient s'installer on n'est pas allé à ce niveau de détail-là l'idée c'était vraiment d'établir une typologie et donc de catégoriser les centres urbains et d'aboutir à des profils type en fonction des indicateurs choisis mais en réfléchissant à des communes prises individuellement je pense qu'il y aurait pas mal de cas contradictoires en fait là-dessus je pense que la réalité est assez complexe on peut imaginer quand même une ville oui oui je pense que c'est pas c'est pas assez compliqué en tous les cas ça me fait penser je crois que c'est c'est le point qui sort chaque année la liste des métropoles les plus attractives et quand on voit la liste des métropoles les plus attractives qui sortent certaines villes qui sont très demandées sont pas du tout bien classées et d'autres villes bon on se dit tiens c'est surprenant que ce soit considéré comme très attractif en termes de camp de vie c'est pas du tout là où les gens ont envie d'aller habiter je pense que c'est ce que disait aussi peut-être Christophe Demasière au début en reprenant les titres de presse il y a un décalage aussi entre les représentations des gens quand ils vont décider d'aller quelque part etc et puis après ce qu'on peut mesurer avec des indicateurs différents d'ailleurs on n'a pas trop parlé de ça je sais pas si vous avez ou réussi à mesurer ça ou si Christophe Demasière a des infos là-dessus mais justement sur l'effet post-Covid puisqu'on a énormément entendu parler de cette attractivité nouvelle des villes moyennes en tout cas quand elles n'étaient pas trop trop loin des centres urbains où travaillaient des cadres etc et on a vu que la proportion de cadres c'est un rôle stratégique justement pour la qualité des villes moyennes est-ce que ce phénomène là finalement ça a été une bulle médiatique ou est-ce qu'on arrive quand même à le mesurer à le constater dans certains territoires alors pour travailler sur ces questions-là à l'échelle du VAR bon il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus notamment par Olivier Bouba Olga économiste connu et puis Popsu Territoire et ils en arrivent à une conclusion qui est à peu près la même c'est que effectivement il y a eu une espèce d'écho médiatique qui a un peu déformé la perception qu'on pouvait se faire du phénomène il y a eu et on ne peut pas parler d'exode urbain à proprement parler ça très clairement on ne peut pas parler d'exode urbain il s'est passé quelque chose effectivement il y a un gain d'attractivité mais ce n'est pas le phénomène massif qu'on aurait pu croire effectivement en voyant chaque matin dans la PQR une interview d'un ménage venu de Paris pour s'installer dans le VAR ou dans le Vaucluse etc ce n'est pas exactement ça on ne peut pas parler d'exode urbain il y a eu des flux très clairement mais ce n'est pas aussi massif que ce qu'on pouvait croire juste pour compléter à l'INSEE on est en train justement de travailler sur ces sujets-là pour voir les effets post-Covid sur l'immigration résidentielle donc on aura un peu plus d'informations très prochainement oui pour spoiler un petit peu on sort une publication la semaine prochaine à ce propos pour l'INSEE PACA en lien avec une publication nationale aussi qui exploite les premiers résultats qu'on peut dire sur ce sujet à partir des enquêtes annuelles de recensement pas d'exode urbain clairement un léger renforcement sans doute de tendance déjà existante principalement du côté de départ un peu accentué depuis les pôles urbains vers les couronnes et les territoires avec les données les plus avancées qu'on ait à disposition qui sont les données de redirection de la poste on aurait même en 2022 et là je parle avec beaucoup de précautions puisque c'est les seules sources qu'on a elles ont un tas de biais elles sont parcellaires déjà une forme même de tassement de ce renforcement qui a pu exister très ponctuellement en 2020-2021 et c'est vrai que l'étude de Popsu a arrivé à des conclusions comme vous dites de renforcement de tendance pré-existante et globalement il y aurait eu le renforcement le plus important ce serait il y aurait un peu plus de ménages qui auraient quitté pas forcément la ville de Paris mais plutôt l'île de France mais on est par contre vraiment sur des enfin disons qu'en tendance ça paraît il y a une petite accélération mais par contre en termes de volume on parle seulement de quelques dizaines de milliers de ménages ce qui est finalement à l'échelle de notre pays et qui est assez faible donc c'est en effet très mesuré Oui Bonjour Monsieur Roland je travaille pour le centre international des études agronomiques militaires qui est basé à Montpellier et j'ai animé une plateforme multiacteurs sur le devenir des espaces nouveaux dans lequel un projet qui s'appelle Sherpa auquel ont participé certains collègues de l'ICI ici présents et ça fait écho avec ce qui a été présenté à deux niveaux premier niveau dans ce travail Sherpa on a montré qu'il n'y a pas une ruralité mais des ruralités on pourrait dire qu'il n'y a pas une ville moyenne il y a des villes moyennes et donc l'approche typologique que vous présentez est extrêmement intéressante parce qu'il peut être quanti et si on reprend les villes qui sont dans les espaces ruraux travailler sur le devenir de ces villes c'est en fait travailler aussi la relation entre ces villes et les espaces ruraux à côté d'autant plus que dans les statistiques que vous avez montrées les espaces ruraux ont gagné en démographie et il y a des niveaux d'emploi souvent forts ça c'est le premier point le deuxième point c'était la question de gouvernance qui est au centre aussi des discussions de cette plateforme et je rejoins monsieur Demasière qui est à distance ce qui est posé c'est on a différents niveaux d'action et de réflexion vous les avez nommés européens national régional APSI puis local et ce qui sortait de ça c'est la cohérence de tout ça qui n'est pas toujours évidente c'est comment mobiliser ensuite les outils qui existent et les financements qui existent notamment dans ces villes ou dans ces espaces ruraux avec un besoin d'ingénierie qui est extrêmement fort qui va être cette ingénierie elle existe dans les villes moyennes ou les villes principales qui sont bien dotées et beaucoup plus compliquées dans celles qui sont sur le territoire c'est pas une question j'en suis dit non oui c'est pas une question vous en soulevez une par rapport à une certaine typologie de ville moyenne qui serait fortement liée quelque part à la ruralité oui et donc je sais pas du coup peut-être qu'il y en a un peu en PACA ou Montargile dont parlait Christophe Desmazières est-ce qu'il y a des villes moyennes qui auraient un profil un peu particulier parce qu'elles sont intégrées aussi dans des espaces où la ruralité compte pour beaucoup là typiquement on a parlé de Savon de Provence tout à l'heure j'aurais tendance à dire que non c'est sa proximité avec Marseille qui la caractérise en partie quand même alors oui oui on va en trouver et les questions que cela pose par rapport à la relation avec leur environnement direct c'est notamment la question des mobilités résidentielles et la consommation foncière en fin de compte dans les villes allantourdes qui sont quand même deux enjeux actuellement en fait très importants du point de vue de la transition environnementale et où on observe par exemple si on prend béton l'exemple de Gap par exemple on peut considérer que une fois sorti de l'air de Ruben on va dire on va assez rapidement être enfin plutôt de l'air de Gap en 16 on va avoir des taux par exemple l'utilisation de la voiture individuelle pour déplacement de domicile de travail dans des communes situées une certaine de kilomètres de 90% à titre de comparaison la moyenne nationale c'est 60-73 et en région c'est 72 donc voilà donc ça pose tout de même pas mal de questions c'est pareil depuis globalement si on compare j'ai donné 2006-2016 la distance moyenne en fin de compte domicile de travail continue à augmenter donc ce qui pose la question de la répartition des équipements ce qui pose la question évidemment de toutes les nuisances potentiellement associées à ces déplacements et ce qui pose également en fin de compte de la répartition de la population et les services enfin de l'équilibre de la répartition entre ces communes-centres et entre les communes d'alentour et ça en effet ce sont des choses qui sont assez délicates d'autant plus dans un contexte de maîtrise de la consommation foncière donc en effet ce sont des objets tout de même extrêmement qui sont très spécifiques et sur lesquels en fait on a des polarités enfin des villes moyennes qui doivent exercer en fin de compte d'une animation très très forte de leur bassin de vie mais sans non plus que les populations qui comme le rappelait Christophe Demasiard vont souvent en fait par choix aller s'installer aller s'installer alentour qu'on se retrouve en fait avec des communes alentours qui pourraient être un petit peu des communes dortoir finalement même si elles peuvent être assez aisées Christophe Demasiard je ne sais pas si vous avez des exemples moi je pense à quelque chose c'est Avignon qui est un pôle de compétitivité maraîchage ou en lien avec l'agriculture ils ont fait un pôle de compétitivité en lien avec ça donc on a peut-être là on a l'exemple d'une ville moyenne qui se pense aussi au sein d'un territoire où il y a autour la dimension agricole qui est importante je ne sais pas si vous avez des exemples Christophe de villes comme ça voilà je vais mettre mon micro je vais aller dans le même sens effectivement les villes elles existent depuis toujours parce qu'il y a autour des espaces agricoles et on a été en capacité de de développer un certain nombre d'autres fonctions religieuses par exemple tout au départ politiques parce qu'il y avait une agriculture qui permettait à la population urbaine de suddicité donc il y a des espaces à Bourg-en-Bresse ou Montbrison où je me rappelle le titre d'un article d'un collègue qui s'appelle Clément Arnal qui avait fait sa thèse à Lyon il y a maintenant quelques années donc sur Bourg-en-Bresse et Montbrison le titre de son article c'était la agriculture facteur de qualité de vie des vies moyennes parce qu'effectivement à travers les marchés hebdomadaires ou plusieurs fois dans la semaine on avait des produits de qualité qui étaient présents sur les états donc des certis courts et donc c'était un facteur intéressant pour le touriste le voyageur voilà mais ça pouvait aussi être un facteur pour attirer des nouveaux résidents dans la ville donc vous voyez on pense on pense quoi on pense zone d'activité on pense échangeur autoroutier on pense grand équipement culturel comme étant quelque chose qui va changer l'image de la ville mais peut-être que simplement redécouvrir les ressources qui sont autour de la ville et ici les ressources agricoles et bien permet véritablement de se différencier d'autres territoires qui devront jouer sur d'autres facteurs alors ce que je voulais dire sur sur l'exode urbain c'est confirmé il y a encore aujourd'hui une étude qui est sortie sur Nouvelle Aquitaine faite par Olivier Poubaoglia qui s'appicule exode urbain une mise au vert timide et en fait ce qu'il a regardé c'est l'évolution des inscriptions dans les écoles du premier et du second degré parce qu'effectivement si on déménage il va bien falloir que les enfants aient plus de scolarité et puis l'évolution des prêts immobiliers et donc il y a des territoires qui ont pu capter effectivement des métropolitains mais ça n'est pas le raz-de-marée dont on a parlé à un moment donné s'il y a une idée à retenir effectivement c'est que ce desserrement métropolitain il existe et certains territoires d'ailleurs de PACA dans l'arrière-pays peuvent en bénéficier mais c'est comme le réveil de l'implantation d'une usine japonaise c'est terminé ça donc c'est pas comme ça que ça se ça se fabrique l'avenir l'avenir du territoire que ce soit Périllaume-Barre ou Bile-Moyenne mais je reprendrai ce qui a été dit effectivement le risque des communes qui sont trop attractives et bien c'est le risque effectivement d'être ville d'Orcois de n'exister que par rapport à un autre pôle dans la proximité ou à plus grande distance et finalement que la population ne la quitte à un moment donné parce qu'on est là par rapport à un autre territoire on se localise là et donc si ce territoire n'a pas des traits distinctifs des caractéristiques qu'il faut redécouvrir et mettre en valeur et bien le risque du jardin territorial il existe merci c'est ce que vous avez dit à la fin quand vous parliez de marketing territorial c'est ça c'est à dire que peut-être dans les villes moyennes plus que dans les grandes ares métropolitaines il y a cette nécessité de repenser ce qui fait la spécificité du territoire pour peut-être le mettre en avant et créer une dynamique que d'autres n'auraient pas tout à fait c'est mettre en avant des messages et des messages qui ne soient pas génériques et qui s'adressent à tout et n'importe qui non un territoire va pouvoir attirer je me souviens d'une petite ville donc ils étaient dans un projet de rénovation urbaine et donc il y avait la question de l'habitat et ils se sont aperçus qu'il y avait pas loin une école de joquets et donc ces joquets ces jeunes de 16 à 20 ans ils avaient un gros problème de logement donc ils ont créé une espèce de cité étudiante pour les joquets c'est en posant la question en regardant finement qui était susceptible de venir s'implanter en centre-bourg de cette petite ville qu'ils ont trouvé la pollution et aujourd'hui ils ont agrandi cette résidence pour élèves joquets voilà s'ils étaient partis sur je vais attirer des retraités parisiens vu les caractéristiques paysagères de la commune elle est lambda par rapport à vous d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions juste un rebond il n'y a pas que les villes qui sont des espaces féraux au moins des métropoles où ça peut aller important dans Charpas je reprends ce cas-là il y avait Ard qui était présent et Ard typiquement il y a une autre activité évidemment Marseille mais ils réfléchissent évidemment le lien avec les espaces féraux parce qu'autour c'est que l'espace féraux donc voilà la typologie après petit à petit elle est de plus en plus fine pour avoir des réponses qui soient adaptées chaque ville est particulière puis Ard c'est un cas plus que particulier je pense très appart est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui peut-être sur cette question des espaces agricoles alors vous savez la région est quand même très spécifique sur ce sujet parce que c'est une des régions de France qui a le moins d'espaces agricoles mais on peut aussi voir ça un peu comme quelque chose à double tranchant typiquement les espaces de la région qui est le plus agricole ça va être globalement l'ouest des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et c'est un peu là où on retrouvait nos villes moyennes qui concentraient un peu plus de difficultés alors c'est pas forcément lié à un affaiblissement de la fonction agricole puisque globalement c'est des villes notamment Vaucluse qui ont plutôt pâti de l'affaiblissement des fonctions industrielles mais par contre c'est tout de même des endroits où les phénomènes de périurbanisation qui ont pu affaiblir les centres-villes ont pu exister puisque justement ces villes étant autour de terres agricoles donc globalement des terres qui sont plates donc c'est beaucoup plus facile à terrasser à aménager que les zones on va dire un peu plus escarpées disons que le fait que soient entourées de terres facilement aménageables ça a pu justement un petit peu amplifier ces dynamiques de périurbanisation dont peuvent pâtir en fait aujourd'hui ces communes alors après la périurbanisation n'explique pas tous les maux de ces communes on va pas tomber dans le misérabilisme dont parlait Christophe de Mazière mais voilà ça peut être un atout mais ça peut également ça peut également être potentiellement on va dire un facteur de périurbanisation pas forcément vertueux pour la dynamisme du centre-ville il y a-t-il une dernière remarque ou une dernière question oui alors Philippe Gédu de la région sud alors je sais pas c'est peut-être un rebond sur d'autres sur d'autres d'autres suites la question de la résilience des territoires est un sujet qui qui effectivement devient de plus en plus important et dans ce regard effectivement entre les métropoles et les villes moyennes voilà au-delà des éléments qui ont été observés mais je pense peut-être plus aux travaux qui ont pu être faits à l'échelle européenne avec monsieur de Mazière est-ce que cette dimension là est-ce que c'est un élément qui commence effectivement à être regardé alors on vous a dit enfin vous a été précisé qu'il y avait effectivement dans les études menées par rapport à les agences d'urbanisme et la région il y a des critères sur le cadre de vie de quelle manière ça participe à l'attractivité et comment cette dimension de résilience des territoires est effectivement regardée et est une dimension comment dire prise en compte dans les villes moyennes qui positionnent mieux ou moins bien les villes moyennes par rapport à d'autres territoires par exemple on pouvait observer que des questions comme l'accessibilité des transports en commun ou des politiques qui étaient menées par exemple sur la gratuité des transports dans les villes on retrouvait plutôt principalement des villes moyennes qui avaient expérimenté initiées ou développées des politiques de ce type alors Christophe de Mazer je ne sais pas si vous avez entendu la question qui vous était adressée ou je reformule j'ai entendu la dernière question sur la résilience du territoire c'est ça ? oui voilà la résilience du territoire et même au niveau européen est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération justement pour distinguer de plus en plus entre villes moyennes alors il y a de plus en plus de travaux sur la résilience des territoires ce qu'on sait puisque c'est un concept qui nous vient de de la physique ce qu'on sait c'est que l'idée n'est pas d'être dans un retour à l'équilibre ce qu'on appellerait de la résilience statique le territoire traverse une crise l'inondation par exemple ça arrive malheureusement en PACA de temps à autre je pense à la vallée dans les arbres maritimes on parle de résilience dynamique donc de surmonter surmonter la crise alors en fait ça suppose d'avoir une entrée spécifique qui va être une entrée par les risques on va mesurer caractériser les risques ce que je dois les appeler naturels parce que ces risques naturels ont une origine entre eux qui produisent très rapidement adhérés îlots de chaleur risque d'inondation risques sismiques etc mais aussi bien sûr tout ce qui relève des risques sociaux beaucoup d'indicateurs qui sont fournis par l'INSEE sur les niveaux de formation sur les difficultés d'accès à l'emploi d'accès à l'emploi stable etc l'électronisme l'électronisme dont tout le monde a un téléphone ou une tablette mais comment s'en servir pour accéder aux droits auxquels je peux je peux prétendre donc on a ces risques sociaux bien sûr qui existent il y aurait les risques industriels et à partir de là on peut déjà cartographier le risque pour mettre en place une stratégie qui s'y attaque effectivement dans les débats qu'on a eu ce matin quand on parle je dirais d'attractivité résidentielle de marketing territorial on voit bien qu'on n'est pas sur cette sur cette approche sur cette approche là qui doit qui mérite totalement d'être développée puisque s'il y a une valorisation de certains de certains espaces quand des ménages s'y implantent ça veut dire qu'il y a aussi d'autres espaces où on n'a pas ce dynamisme où on a potentiellement une dévalorisation que ce soit dans certains villages qui seraient éloignés ou dans des dans des centres-villes et donc là aussi il y a un risque je dirais urbain qui est à ou rural enfin un risque territorial en tout cas qui est à qui est important merci beaucoup alors bon il nous reste une petite minute donc je ne sais pas s'il y a une dernière question ou remarque ou si je clôt cette session maintenant non pas de dernière remarque bon ben merci à tous merci à tous donc déjà à tous nos intervenants aujourd'hui pour tous les travaux que vous avez présenté vos réflexions merci à ceux qui étaient avec nous en visioconférence et puis à tous ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans l'amphithéâtre on se retrouvera après les vacances d'été puisque tout le monde va en prendre je l'espère merci à vous et puis pour ceux qui sont là on se retrouve dans le hall de l'école bonne journée au revoir merci Christophe je vous salue avant de couper la visioconférence merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?